Le code d'organisme commercial ou gouvernemental, également connu sous le nom de code CAGE, est un code attribué aux entreprises fournissant un produit ou un service au gouvernement des États-Unis. Dans la communauté du système OTAN de codification, on parle de code d'organisme commercial ou gouvernemental OTAN, ou code NCAGE. Un code NCAGE est un identifiant alphanumérique à cinq caractères attribués à des entités situées à l'extérieur des États-Unis et de ces territoires. Dans l'environnement industriel et commercial, une entité peut être une personne, un service, une entreprise, une coopérative, une association, une activité, un fabricant, une organisation ou un autre groupement. Les entités non américaines doivent s'enregistrer auprès de l'agence OTAN de soutien et d'acquisition, mieux connue sous le nom de NSPA, pour obtenir un code NCAGE en se connectant au portail électronique NATO Codification Tools à cette adresse. Après avoir accédé au portail électronique, cliquez sur l'onglet « Demande de code CAGE NCAGE » et suivez les instructions pour obtenir un code NCAGE. Une fois la demande soumise, un message de validation est envoyé par courrier électronique au point de contact de l'entité mentionné dans la demande de code NCAGE aux fins de confirmation. Après réception, le point de contact de l'entité confirme la demande en cliquant sur le lien inséré dans le courrier électronique. La NSPA attribue un code NCAGE ou transmet la demande au Bureau national de codification compétent, également appelé BNC. En cas de non-attribution d'un code NCAGE, la NSPA ou le BNC concerné envoie un courrier électronique ou une lettre au poids de contact de l'entité. Le poids de contact de l'entité peut se renseigner sur son code NCAGE en contactant la NSPA ou le BNC du pays dans lequel l'entité se trouve physiquement implantée. Une liste de personnes de contact peut être consultée en cliquant sur l'onglet « Contacts » indiqué ici. Une fois le code NCAGE attribué, la NSPA ou le BNC du pays concerné communique toutes les informations concernant le code NCAGE au Bureau de programme CAGE de l'Agence de logistique de la Défense, DLA. Une fois que le Bureau de programme CAGE de la DLA a reçu le code NCAGE, il sera affiché dans le système CAGE Search and Inquiry, également connu sous l'abréviation CSI, dans un délai d'un jour ouvrable suivant son attribution. La page CSI peut être consultée à cette adresse. Si le code NCAGE ne s'affiche pas dans le système CSI, mais peut être visualisé dans le système de la NSPA, contactez le DLA Customer Interaction Center, centre d'interaction avec les clients de la DLA, à l'adresse indiquée pour signaler cette anomalie. Une fois le code NCAGE attribué, et avant de travailler avec le gouvernement des États-Unis, les entités doivent obtenir un numéro DUNS attribué dans le cadre du Data Universal Numbering System, système universel de numérotation des données, en s'enregistrant à cette adresse. Au moment de demander un numéro DUNS, les entités doivent s'enregistrer en stipulant leurs raisons sociales et leur adresse légale, et s'assurer que toutes les informations saisies dans les systèmes CSI, NSPA et DUNS sont strictement identiques. En plus du code NCAGE et du numéro DUNS, qui leur sont attribués, les entités doivent aussi s'enregistrer dans le système américain de gestion des attributions de marché, également appelé système SAM, à l'adresse ci-dessus. Les entités qui s'enregistrent dans le système SAM doivent fournir une lettre notariée dans laquelle elles nomment leur administrateur d'entités autorisées. Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre foire aux questions actualisées à l'adresse ci-dessus, et vous obtiendrez des précisions supplémentaires concernant les modifications du processus d'examen des lettres notariées, ainsi que d'autres améliorations du système. Tout changement de raison sociale ou d'adresse doit s'effectuer aussi bien dans le système DUNS que dans le système NSPA, et les données y figurant doivent coïncider. Les entités peuvent se rendre sur la page SAM Status Tracker pour vérifier leur situation. Le bureau de programme CAGE de la DLA examine et traite une demande d'enregistrement dans le système SAM assorti d'un code NCAGE dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la réception de la demande. Le bureau de programme CAGE de la DLA se mettra en relation avec le point de contact de l'entité si d'autres actions sont nécessaires. Dès que le bureau de programme CAGE de la DLA aura traité l'enregistrement dans le système SAM, l'inscription de l'entité y sera effective. Une nouvelle date d'expiration sera indiquée et le statut « Active » apparaîtra. Le système CSI tiendra compte de la nouvelle date d'expiration. Pour de plus d'autres informations sur les codes CAGE ou NCAGE, rendez-vous sur ce site. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada